Bonsoir, c'est Louis Bertignac dans Basique. Aucun regret, c'est ça le film de ma vie. Des fois bourré dans le film de ma vie. Louis Bertignac est de retour avec un nouvel album, Dans le film de ma vie. Une petite plongée dans ses souvenirs, dans les moments forts de sa carrière, notamment au sein de Téléphone pendant 10 ans. Bertignac, même en solo, a gardé l'ADN du rocker français. Je me considère toujours comme un mec de groupe, même si ça s'appelle Bertignac. Moi je prends ça comme un groupe tout le temps, c'est important qu'on soit soudé. Auteur, compositeur et chanteur solo depuis maintenant 30 ans, Bertignac demeure un guitariste hors pair. Étonnamment d'ailleurs, après Téléphone, quand je suis devenu chanteur, je suis devenu bon à la guitare. Dans Téléphone, j'étais tellement concentré sur ma guitare, parce que c'était mon boulot avant tout. Peut-être que j'étais un peu crispé dessus. Quand je suis devenu chanteur, la guitare c'est devenu un truc naturel en plus. Et pourtant, le passage du groupe au solo n'a pas été évident. Il a dû trouver la réponse à cette question. Qui c'est Bertignac ? Ça a été un gros problème. Je ne vais pas être comme Jagger, je n'ai pas la dégaine, je ne vais pas être comme Jean-Louis. Je n'ai pas ce bagout ni la parlotte. Et puis un jour, je me suis dit, bon, écoute, peut-être tu peux essayer un truc. Eh bien, tu vas être comme tu es dans la vie, sur scène. À partir de ce jour-là, on m'a dit, t'as une présence sur scène. C'est étonnant, mais voilà. Allez le constater sur scène. Oui, Bertignac est en tournée dans toute la France avec, dans le film de ma vie, son nouvel album. Comme chaque vendredi, Basique vous donne deux incontournables pour votre week-end. On commence avec Empire. Et enfin, Chien Noir. Ces deux nouveautés sont à écouter dans la playlist Basique 2023 sur Spotify. Bon week-end. Dévorer les tropiques.